Alors, comment surmonter le poids du passé ? C'est ce que nous verrons dans cette vidéo, après le générique. Bienvenue, bonjour ! Bienvenue à vous tous ! Bonjour mon chéri ! Bonjour, merci pour votre fidélité. Pendant toute cette session de congé d'été, eh bien voilà, l'automne est en train de revenir, et on est là ! Et la rentrée ! Alors, bienvenue à vous tous pour cette rentrée ! Donc, bienvenue aussi à vous si vous êtes là pour une des premières fois sur cette chaîne. Donc, nous sommes Fabienne et Serge Herbrech, on est pasteurs à l'Église Vie Chrétienne de Saint-Dié. C'est une joie de vraiment vous servir. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit ! Super ! Actionnez la petite cloche, cling, cling, cling ! Et dites-nous aussi en commentaire les sujets que vous aimeriez que nous abordions dans les sessions à venir. Alors, si vous aimez notre travail, vous pouvez aussi nous soutenir en mettant un pouce, un commentaire. Voilà ! Alors, aujourd'hui, comment surmonter le poids du passé ? Eh oui ! Alors, tout d'abord, nous avons tous un passé. On a tous un passé. Si vous êtes né il y a 10 ans, 20 ans, 50 ans, hier... Vous avez un passé. Vous avez un passé. Alors, il y a des personnes, oui, qui ont un passé plus ou moins lourd, on va dire ? Peut-être faites-vous partie de ces personnes avec un passé dit lourd. Donc, vous avez vécu des choses difficiles dans votre vie, dans votre enfance, travail, famille, peut-être même dans les couples. Pour vous, eh bien, sans doute, c'est un fardeau, un poids que vous trimballez malgré vous depuis longtemps. Donc, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous souhaitez, sans doute, de tout votre cœur, savoir comment vous en débarrasser. C'est ce que nous allons essayer de vous aider à faire. Alors, nous allons commencer par un exemple biblique que nous allons lire dans l'Évangile de Luc, chapitre 13, à partir du verset 10. Il est dit, un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Il s'y trouvait une femme qui, depuis 18 ans, était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était voûtée et n'arrivait absolument pas à se redresser. Verset 12, lorsque Jésus la vit, il l'appela et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa ses mains sur elle et immédiatement, elle se redressa et se mit à louer Dieu. Amen. Amen. Que voyons-nous ici ? Cette femme a été liée depuis captive, depuis un certain temps, par un esprit d'infirmité, 18 ans. C'est long, c'est long, 18 ans. C'est un vrai combat. Et en tout ce temps, elle est allée sans doute au temple, régulièrement prier, elle ne recevait aucune aide. C'est son fardeau. C'est un esprit qui la tient captive depuis 18 ans. Et c'est aujourd'hui un poids du passé, certes, mais c'est toujours un poids qui agit sur elle. Et là, Jésus l'a invité à venir sur le devant, au premier plan, focus sur elle. Oui, oui. Alors, on peut se poser la question, pourquoi Jésus ne l'a-t-il pas simplement guéri sur son siège ? Alors, nous allons voir deux raisons. La première, c'est que Dieu veut que l'on agisse avec foi et selon la parole de Dieu. Alors, si on laisse traîner un problème non résolu pendant longtemps, pendant des années, on finit aussi par se dire, ça ne changera jamais. Alors, Dieu veut aussi nous faire changer d'avis et de perspective avant de changer notre situation. C'est ce qu'on appelle tout simplement la foi. La foi. Hébreu 11, verset 6, il est dit « Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Donc, Dieu veut nous faire faire un pas de plus vers lui. Donc, la première raison, c'est que Dieu veut que nous agissions par la foi. Nous en venons à la deuxième raison pour nous libérer du poids du passé. Dieu veut que l'on s'investisse dans notre propre délivrance. Amen. Nous avons besoin de nous investir. Investir dans quelque chose nous pousse à la valoriser, nous pousse à la protéger. Et de cette façon, quand Satan tente de déterrer le passé, c'est ce qu'il essaie de faire sans cesse, alors tu peux aller lui dire « Désolé mon vieux, ce n'est plus moi qui vis, mais je suis une nouvelle créature en crise. » Donc, adresse-toi directement à mon sauveur et il te donnera son avis. Cette dame, cette pauvre dame finalement, a certainement entendu pendant longtemps qu'on l'appelle, mais personne ne l'avait jamais fait auparavant jusqu'à Jésus. Personne ne l'avait mis en avant comme Jésus l'a fait. Personne ne l'a cherché. Donc, deuxième leçon à tirer, parfois, on prend du retard en croissance et en maturité parce qu'on traîne un problème qui nous freine, qui nous handicape, des casseroles que nous trimballons depuis longtemps, et cela nous freine. Et ce qui semble facile aux autres peut s'avérer difficile pour nous. Alors, mais voilà, la bonne nouvelle, c'est que Jésus va nous attendre et il va œuvrer en nous jusqu'à ce que le poids du passé soit résolu. Alors, la deuxième, ce qu'on peut encore en tirer, c'est qu'on pourrait témoigner, après coup, des épreuves subies. Peu importe notre vécu. Aujourd'hui, Jésus nous appelle et... Et il t'appelle. Il t'appelle. Et il dit, lève-toi, viens à moi, que tu sois bourreau ou victime, moi je t'appelle, parce que tu as besoin d'une défense. Alors, notre secret est-il pire que celui des autres ? Ne t'inquiète pas, ton secret n'est pas pire. Dieu sait tout à ton sujet. Alors, on va lire une promesse que la Bible nous donne. Alors, cette promesse, nous la trouvons dans Jérémie 31, versets 3 et 4, où le Seigneur dit, « Je t'aime depuis toujours, c'est pourquoi je te reste profondément attachée, je te rétablirai. » Comme cette femme qui la rétablit. Comme un sculpteur qui crée une belle statue à partir d'une roche ou d'un bout de bois ou peu importe. Dieu peut transformer nos faiblesses en un message d'espoir pour les autres. Si Satan t'attaque aujourd'hui, c'est que tu as quelque chose de précieux à apporter à quelqu'un d'autre. Et l'histoire de cette femme se termine par les mots que Luc nous rapporte dans le chapitre 13, verset 17. Il est dit, « La foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait, en parlant du Seigneur. » Alors le plan de Dieu, c'est d'amener les gens à regarder notre vie et à dire, « Waouh ! Quelque chose lui est arrivé. Ce n'est plus la même personne. » Si on peut dire ça de toi, c'est que, « Waouh ! Quelque chose s'est vraiment passé. » Cette femme a sans doute essayé toutes sortes de choses. Oui, certainement. Avant, la religion ne l'avait pas aidée. Donc, les médecins n'ont pas pu la guérir. Les gens autour d'elle pensaient que son problème ne serait jamais résolu. Sûrement certains l'accusaient de quoi était le coupable et la péchée. Peut-être qu'ils étaient tous là en train de l'accabler, finalement, encore plus. Mais pour Jésus, il n'y a pas de situation perdue. Voici la promesse. Alors, la promesse de Jésus se trouve dans Matthieu 11, 28, où il dit, « Venez à moi, vous, tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors, si tu es chargé, le Seigneur va te donner du repos aujourd'hui. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons reçu cette possibilité, et même cet ordre, de pouvoir déposer son fardeau à Jésus. Alléluia, même, déposer le poids du passé à ses pieds. Alors, parfois, c'est plus difficile à faire qu'à dire. Parce que la croix l'a supportée. Si nous comprenons le principe de la croix, notre fardeau, nous pouvons lui déposer. Et c'est ici que cette parole de Paul, que nous allons lire, prend tout son sens. Dans 2 Corinthiens 5, 17, Paul dira, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Peu importe les difficultés de la vie, une prière sincère du cœur, par la foi, produira un miracle. Exactement. Nous croyons. Quels que soient les obstacles dans ta vie, eh bien, commence par tendre ta main à Jésus. Parce que lui, il est toujours fidèle pour la saisir. Toujours fidèle pour la saisir. On peut avoir subi toutes sortes de maltraitances, des injustices. Peut-être que tu n'as jamais pu le dire à quelqu'un. Mais rien ne t'empêche de tendre la main vers Jésus. Alors, on vous conseille de ne pas raconter à tout le monde votre histoire, ça ne ferait souvent qu'attirer ou attiser. La souffrance, encore pire. La souffrance. Mais sachez simplement que Jésus vous appelle. Il veut te mettre au premier plan. Il connaît ton passé. Et il veut te délivrer aujourd'hui. Alors, le Seigneur ne te voit pas tel que tu es aujourd'hui, mais tel que tu seras lorsque sa grâce aura agi. Amen. Ah, quelle belle promesse. Alors, sache que Jésus n'examine pas ton passé pour décider de ce qu'il fera de ton avenir. Non, non, non. Ce n'est pas ce qu'il fait. Saul de Tarse. Le bourreau, le pire bourreau des chrétiens, lui-même s'est qualifié comme ça, est devenu par la grâce. Un apodé. Touché par Jésus. Appelé par Jésus. Parce que quand il était sur son cheval, tombé sur son cheval, Jésus était là et dit, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et Paul, malgré le poids énorme de son passé, a été libéré de la culpabilité. Alors, en conclusion, nous avons une bonne nouvelle pour vous. Amen. Lorsque Jésus vient dans votre vie, vous n'avez plus de passé lourd. Vous n'avez qu'un avenir, un nouvel avenir avec lui. Alors, séparez-vous de ce poids si lourd de votre passé. Et Jésus vous tend la main. Le Seigneur vous tend la main. Aujourd'hui. Amen, amen. Nous allons prier ensemble. Alléluia. Alléluia. Oh Père, nous te prions aujourd'hui pour tous ceux qui sont derrière leur écran. Seigneur, tu les aides à déposer leur fardeau. Cher Saint-Esprit, viens à leur secours. Viens leur montrer ce qu'ils ont besoin de déposer aujourd'hui devant toi. Donne-leur la force de se confier en toi totalement. Seigneur, merci parce que toi, tu passes l'éponge sur le passé lourd de nos bien-aimés par la puissance du salut en Jésus-Christ. Et merci pour l'avenir, plein d'espérance que tu as pour chacun. Je les bénis ce matin encore en ton nom. Amen. Je m'attends à voir ta gloire dans leur vie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dites-nous en commentaire si vous avez été interpellé par ce message et si nous pouvons vous aider aussi dans la prière. Simplement, dites-le nous. Oui, sachez que si vous nous envoyez un sujet de prière, nous prions pour vous. Amen. Alors, nous avons une citation aujourd'hui comme nous essayons d'en mettre une à chaque fois et elle vient de Victor Hugo. Victor Hugo qui a dit, pardon, je préfère l'avenir au passé car c'est là que j'ai décidé de vivre le restant de mes jours. Ah ben oui. Et j'espère qu'il en est de même pour vous. Parce que c'est vrai que nous ne voulons pas vivre ni dans le passé. Qu'il soit glorieux ou qu'il soit dur, nous voulons vivre dans le aujourd'hui de Dieu. Amen. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. A très vite. A la semaine prochaine. Mardi prochain. Spark Bible, 7h30. 7h30 avec le petit café. Ciao, ciao. Bonne journée. Bonne journée.